Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un Q&A, je vais répondre à des questions sur le sujet de mes locks. Alors en juin dernier, oui ça fait un moment, j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions sur mon Instagram, vous avez été nombreux à poser des questions, donc j'ai compilé celles que j'ai pu trouver, qui pouvaient rentrer dans un format de vidéo pas trop long. Et puis, voilà, si vous voulez savoir comment j'en suis arrivée à cet état de fait, stay tuned. Alors, petite pub perso, parce que oui, je suis mon seul sponsor dans cette histoire. Le t-shirt que je porte peut aussi se décliner en sweatshirt et il est disponible sur le lien de la boutique que je vous mettrai en description de Self Care Bar. Donc, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, j'ai pris un papier pour essayer d'être concise. Concise ! Bon. Question numéro 1, est-ce que tu peux les défaire, les refaire sans avoir à les couper si tu veux faire des tresses une fois par mois ? Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. Je vais répondre en deux volets. Si je devais arrêter l'aventure Lox, je ne me prendrais pas la tête à les défaire une à une. J'attendrais que mes Lox arrivent, enfin les racines arrivent à un certain niveau et ensuite je couperais à la limite entre les cheveux libres et les Lox. Mais il est possible de défaire en effet, il y a des tutos, des filles qui montrent comment le faire sur Youtube. Quant à la partie de quand faire, quand on veut faire des tresses une fois par mois. Le but des Lox, c'est quand même d'avoir une sorte de coiffure assez permanente. D'ailleurs, il y a des gens qui arrêtent l'aventure parce qu'ils en ont marre d'avoir la même tête. Donc, on ne s'amuse pas à défaire, refaire les Lox. Non, c'est une perte de temps, c'est contre-productif. En revanche, si on veut faire des tresses, on peut incorporer les Lox, une Lox à chaque fois, dans des tresses normales. C'est possible, il y a aussi des vidéos qui existent sur Youtube. Moi, je ne pense pas que j'en ferais parce que ce n'est pas dans la conception que j'ai des Lox. Question numéro 2, as-tu été confronté à des critiques dans le cadre professionnel, perception des Lox au travail ? Alors, déjà dans mon travail, je suis dans le secteur des agences médias. Je ne suis pas en front de client, je ne suis pas commerciale. Je n'ai pas d'exigence de présentation. Tant que je suis décente, ça va. Et donc, je n'ai pas eu à avoir des critiques négatives sur mes Lox. En revanche, c'est vrai qu'au moment où j'ai passé mon entretien dans l'entreprise dans laquelle je suis, je me suis quand même dit, tu ne sais pas trop où tu vas, tu ne sais pas trop. Donc, j'ai passé l'entretien avec une perruque de cheveux bouclés assez volumineux. Et comme j'ai été prise, je me suis dit, bon, tu as passé l'entretien avec une tête. Comme ces gens-là, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes une femme noire, vous savez. Ces gens-là ne retiennent jamais la tête que tu peux avoir. Enfin, tu changes de coiffure, ce n'est plus toi. C'est incroyable. Je trouve ça assez fou quand même. Donc, je me suis dit, pour qu'il s'habitue à peu près, garde la même perruque pendant un mois ou deux. Juste pour qu'il s'habitue. Voilà. On en est à se dire qu'on va garder des têtes pendant un certain moment pour que certains collègues nous reconnaissent. Voilà, bref. Donc, je n'ai pas eu de critiques négatives par rapport au Lox au travail. Question numéro 3. As-tu des appréhensions sur les jugements que les gens auraient à ton sujet dans le cadre professionnel, je suppose, par rapport au Lox? Non, je n'ai pas d'appréhension. Et en fait, je suis prête pour les gens. S'ils veulent dire des choses pas très édifiantes, pas très positives sur mes Lox, je suis prête. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, question numéro 4. Est-ce que tes cheveux poussent plus vite? Je pense qu'ils ont gardé le même rythme de croissance qu'avant, que quand ils étaient libres. C'est simplement que là, je vois mieux la croissance parce que je ne les perds pas. Ils ne se cassent pas. Ils ne tombent pas. Quand on a les cheveux libres, les cheveux poussent, mais comme en même temps, ils se cassent, donc on a l'impression un peu de stagner des fois. Dans mon cas, mes cheveux sont là depuis que j'ai installé les Lox. La plupart de mes cheveux est là. Donc, j'ai parfois des cheveux qui se cassent un petit peu au moment du shampoing. Mais enfin, c'est résiduel en fait. Donc voilà, mes cheveux ont gardé le même rythme. C'est simplement que je les vois mieux pousser. Question numéro 5. Après combien de temps tu fais des reprises? Alors, au début, j'étais très optimiste et je faisais des reprises une fois par mois ou toutes les six semaines, on va dire. Et puis, et puis, la flemme a repris le contrôle, le pouvoir. Et maintenant, je fais à peu près des reprises toutes les, tous les trois, quatre mois, on va dire ça comme ça. Là, j'en ai fait une de reprise la semaine dernière. Et donc, la dernière avant ça, c'était en juillet, début juillet. Donc, c'est vraiment loin en fait. Question numéro 6. Est-ce que tu peux commencer des locks avec des cheveux déjà mis longs? Oui. Moi, j'ai commencé mes locks à hauteur, on va dire longueur épaule. C'est possible de commencer à cette étape. C'est possible de commencer plus court aussi. Après, tout dépend de la méthode de départ. Donc, pour ça, je vous renvoie à ma vidéo comment optimiser le départ de locks pour que ce soit le plus simple possible en fait. Voilà. Question numéro 7. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie d'avoir des locks? Alors, les locks m'ont appris la patience. M'ont appris la patience parce que c'est une aventure. Vraiment, quand on les fait sans extension, etc. Chaque jour compte et en même temps, on se dit mais quand est-ce que ce sera vraiment des locks? Avant d'arriver à cette forme, j'ai galéré. Si vous voyez mes vidéos d'avant sur les locks, vous verrez que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, apprendre la patience et se dire je ne vois peut-être pas encore le résultat maintenant, mais c'est sûr que les locks vont se former. Il faut juste attendre. Donc, voilà. Ça m'a aussi appris à être sûre de moi, en tout cas ce qui concerne mes cheveux. Parce que les locks ont une connotation un peu... Enfin, c'est un peu mal vu. Là, ça change un peu en ce moment, mais ça a un petit peu mal vu en fait. Donc, je suis blindée mentalement. Donc, quand quelqu'un vient me parler de mes cheveux, je suis prête pour cette personne. Si elle a l'idée saugrenue de critiquer mes cheveux, on va se parler. Voilà. Donc, je ne sais pas, je suis plus sereine quoi, je ne sais pas, par rapport à mes cheveux. Alors, question numéro 8. Pourquoi cette taille de locks ? Combien de locks as-tu ? Comment as-tu fait pour augmenter le nombre de tes locks ? C'est une question avec beaucoup de questions dedans. Alors, au départ, j'avais 66 locks. J'ai commencé avec 66 vanilles qui sont devenues 66 locks. Et puis, comme ces vanilles-là se défaisaient tout le temps, j'en avais marre de les refaire à chaque fois. Il y en a certaines que j'ai laissées défaites. Donc, je suis passée de 66 locks à 93 locks. Non, 94 locks. Et pourquoi cette taille de locks ? Je pense que ça veut dire pourquoi j'ai pris cette taille de portion de cheveux pour faire les locks. C'est parce que je ne me voyais pas avec des micro locks. Parce que les micro locks, ça prend du temps pour installer. Ça prend du temps pour faire la reprise de racines. Et vous savez que je n'ai pas ce temps. Et je ne me voyais pas également avec des locks beaucoup trop grosses non plus. Je ne me voyais pas avec. Donc, c'est un compromis que j'ai fait. Ça me permet aussi d'avoir, je ne sais pas, de loin, on peut penser que j'ai des tresses à rajout normales juste en carré en fait. Mais oui, je préférais cette taille de locks. Question numéro 9. Merci de nous dire qui a démarré tes locks pour qu'elles poussent si bien. Est-ce que tu as fait un démarrage en twist ou au crochet ? Alors, j'ai fait ces Mimou de la chaîne Mimou de Moa. Mimou Chanel. Je ne sais même plus c'est quoi le nom exact de sa chaîne. Je crois que c'est Mimou. C'est Mimou qui a démarré mes locks en vanille. Et puis, quand on a fini de les faire et que je me suis rendu compte qu'il y avait 66 locks, j'avais l'impression, 66 vanilles, j'avais l'impression d'avoir le crâne vide en fait. Et je disais non, je vais les défaire, je vais refaire plus petit, etc. Elle m'a dit si tu touches à ça, on va se battre. Je vais m'asseoir sur toi. Ce genre de menace, je les prends très au sérieux. Donc voilà, c'est Mimou qui a démarré mes locks. J'ai démarré mes locks en vanille et pas au crochet. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de démarrer au crochet. Au départ, je voulais au crochet fait par l'oxylène, mais il n'était pas trop dispo. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, question numéro, je suis où là ? Je ne sais plus en fait. Question numéro 10. Est-ce que tu aurais des suggestions sur les wigs, sur les perruques ? Alors, je n'ai pas de suggestions comme ça parce que moi-même, je fais mes crochets de wig. Donc, tu prends un bonnet et puis tu prends des rajouts et tu les crochetes sur le bonnet. Je fais ça parce que j'ai une grosse tête. De base, même quand j'avais les cheveux libres, j'ai une grosse tête. Ça, les perruques classiques, ça ne me va pas trop en fait parce que la tête est balèze. Mais, les crochets de wig, c'est le compromis que j'ai trouvé parce que justement, c'est élastique et je fais ce que j'en veux. Donc, je n'ai pas en soi des suggestions de wig en fait. Et comme en plus maintenant, si je devais en faire une, enfin pour moi avec cette longueur-là, il faut qu'elle soit suffisamment extensible pour pouvoir contenir tout en fait. Donc, je n'ai pas de wig classique à proposer, malheureusement. Question numéro 11. Combien de temps pour que ça prenne ? Je ne me rappelle plus trop, mais je pense qu'elles ont pris, mes locks ont pris au bout de, on va dire, neuf mois. Au bout de neuf mois. Et j'ai quand même les cheveux qui locksent assez rapidement dans le sens où même quand j'avais les cheveux libres, quand je faisais des vanilles et que je les oubliais, les cheveux commençaient à s'attacher tout seuls. Donc, déjà, petite anecdote, ne faites pas comme moi à mettre 15 ans avant de faire vos reprises de racines. J'ai fait 4 mois, 3 mois, je ne sais plus, avant de faire la dernière reprise de racines. Et à la racine, les cheveux commençaient à s'en mêler. J'ai un peu galéré pour séparer mes locks. Donc, c'est pour dire, j'ai mes cheveux qui locksent rapidement, mais mes locks ont pris 9 mois à prendre. Beaucoup de répétition. Mais vous avez compris, voilà. Question numéro 12. Est-ce que ça grossit par la suite ? C'est la dernière question. De ce que j'ai compris dans mes recherches sur les locks, au départ, on a une taille de vanille, par exemple, particulière. Et puis, quand les locks commencent à se former, les cheveux rétrécissent. Donc, ça fait des petites... Je mettrai peut-être des photos pour que vous compreniez. Ça fait des petites locks comme ça. Et on se dit, mais où est partie ma longueur ? Et puis, je pense, quand c'est déjà bien cuit à l'intérieur, ils poussent d'un coup. Et quand ils seront... Quand ce sera bien mature et tout, ils vont un peu s'affiner. Donc, je disais qu'ensuite vient la phase de maturation où les locks vont un petit peu se compacter et être un petit peu serrés. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Je vais vous laisser. Allez, bisous, bye !